C'est ça qu'on entend parler souvent dans les médias, qui font la fête, qui vont aux danseuses. Puis ça, systématiquement, c'est un choix d'avoir écarté ça. Quand Richard a posé la question tout à l'heure à propos des débats de Kelly Price, tu réponds que ton rôle, c'est de faire le portrait humain, mais ça fait partie de l'humain. Mais c'est ça que je te dis. Moi, je n'ai pas le mandat de faire une télé-réalité. J'ai le mandat de faire une entrevue de fond avec des gens qui jouent pour les Canadiens de Montréal. Moi, c'est parce que c'est le même genre de question que tu aurais pu me poser sur n'importe quel autre portrait que j'ai fait, sauf qu'on ne me l'a jamais posé. Moi, j'ai vu dans la vie, j'ai fait des 30 minutes comme ça sur des U2, puis des Chenaia Twain, puis des Céline Dion, mais aussi des rappers, puis des vedettes du cinéma. Et est-ce que tu as déjà entendu des potines du genre sur ces stars-là? Probablement. Mais ce n'était pas mon genre, ce n'était pas mon mandat de faire ça, puis ce n'est pas le genre. Moi, je ne fais pas de la télé TMZ, là. Si Mathieu, il s'en va un soir dans un bar, honnêtement, je ne serais pas là. Mais moi, j'ai le mandat de faire un portrait de l'homme complet. Carrie Price, là, l'épisode n'est pas diffusé, il n'est pas monté, donc je ne veux pas te dire tout ce qu'il a dit dans l'épisode. Non, je comprends. Il y a des choses qui sont plus difficiles à dire pour certains joueurs. Il y a des rôles qui sont plus difficiles à jouer pour certains joueurs. Je pense à Brian Johnson, avec qui j'ai tourné, qui est un capitaine, qui n'assume pas tant que ça son rôle de leader, puis il veut toujours parler au groupe, puis parler au nom du groupe, puis dire non, mais on prend des décisions en groupe. Puis je le sens, dans le fond, qu'il est un leader, puis qu'il est une force positive. Puis Mathieu, on n'en a pas vraiment parlé dans l'épisode, mais par exemple, Carrie, je sais qu'il s'en va déménager dans son coin, puis qu'il s'attend à te voir pas mal plus souvent, puis probablement qu'il te voit en exemple positif aussi. Puis moi, je ne suis pas ici pour... Sur 14 épisodes, je ne vais pas faire le procès de Carrie Price. Non, mais en ce moment, c'est là... C'est anecdotique, c'est ça que je veux dire, c'est que ça fait partie vraiment de leur vie, de ce qu'on entend. Mais regarde, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, par exemple, Carrie lit un journal, il m'en est dans l'épisode, puis je suis obligée de traduire un article pour lui, puis c'est vraiment pas le cas. Puis on le voit, on le voit, sa réaction. Puis, tu sais, Carrie, il parle français, puis c'est un article du pornographe. Puis c'est plus ou moins drôle, mais ça fait partie de la télé-réalité ou de ça, mais moi, je ne fais pas une télé-réalité. Ça fait partie de notre télé-série. Alors, ben voilà, je peux... C'est juste parce qu'en ce moment, j'essaie de contourner des coins pour ne pas brûler des punchs, parce que l'épisode, je pense qu'il va être bien bon, mais je n'ai pas fini de le monter. On est encore en montage avec. Puis je n'ai pas écrit ma narration encore, donc je ne veux pas dire des choses qui ne seront pas à la télé non plus. Alors voilà! Je ne veux pas dire des choses qui ne seront pas à la télé.